Ok les gens, je suis très content de vous retrouver pour le cinquième épisode sur Ark Ophi et merci aussi pour tous vos retours sur cette série, sur les autres séries de la chaîne ça fait plaisir et puis moi je prends du plaisir à jouer et à faire ces vidéos la dernière fois on avait réussi à capturer ce magnifique argent de Tavis on avait récupéré aussi notre petit Fiumia, la machine à caca et puis dans hors épisode, ce que j'ai fait c'est que j'ai tamé un petit listro voilà, c'est toujours mignon, c'est notre petit chien de garde et puis j'ai agrandi la famille des Moshops j'ai aussi une petite catastrophe mais c'est normal, je n'étais pas connecté donc du coup, toutes mes plantes sont mortes, ce qui est logique donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des petits composteurs alors ne faites pas ça chez vous, dans la vraie vie parce que les mouches, tout ça, c'est un peu embêtant juste à côté de la chambre et de la cuisine mais du coup j'ai refait quelques petits composteurs je vais faire un stock d'engrais donc ça a dû continuer à lancer, voilà je vais faire un stock d'engrais avant de relancer les plantations ce sera le plus simple alors qu'allons-nous faire dans cet épisode ? l'objectif c'est de faire des cryopodes de pouvoir aller chercher du pétrole également pour pouvoir mettre dans mon armoire de conservation pour pouvoir faire aussi de l'essence pour la suite de pouvoir aller chercher du polymère pour pouvoir faire une tenue de camouflage pour la suite également et puis j'aimerais bonjour petit Oviraptor il pourra qu'on entame un de ces quatre aussi et puis j'aimerais également tamer absolument un Ankylo voire un Doet si j'en trouve un mais l'Ankylo c'est absolument indispensable pour pouvoir faire du métal et la suite des opérations donc voilà, gros programme aujourd'hui alors si vous êtes prêts, eh bien on est parti alors j'ai chopé un petit Raptor c'est un level 44 j'ai bien envie de l'endormir quand même parce qu'on n'a pas de on n'a toujours pas de de carnivore viens là toi est-ce que tu bouges tout le temps mince passif mon petit passif il aura pris cher déjà je pense on va voir ce que ça donne si on le tue ou pas ok il dort voilà alors toi est-ce que tu as un peu de viande dans ton inventaire non moi j'en mets ok alors on va lui mettre ça et puis comme ça il va se tamer tranquillement je pense pendant qu'on est parti direction la neige en même temps il faut avoir le petit titano qui vient de spawn juste devant moi voilà le petit titano juste à côté de la base bon honnêtement je vous le dis tout de suite on n'entamera pas en office sur cet épisode alors au passage je vais prendre quelques notes voilà celle-là c'est fait on va se poser là deux minutes alors il y en a une par là aussi si mes souvenirs sont bons et puis on est encore pas loin de la tour je vois qu'il y a un petit couetzal on va checker le niveau il faudra qu'on s'en fasse un aussi 36 ok bon on va continuer alors normalement il y a d'autres notes dans le coin pour tour on checkera aussi mais tiens tout de suite même les ankylos ils sont attaqués 4 112 ah ça pourrait être pas mal ça 112 vu qu'on est sur sur Island on va essayer de le sauver on va tuer l'argent de Tavis on va faire la note et on va tuer l'argent de Tavis on me suit en plus attendez on espère que ce soit pas un trop chronimo je vais regretter de l'avoir tué il faut prendre son niveau il tape la 12 il va pas avoir d'être un gros zain 4 oui c'est ça bienvenue sur Island une autre petite note ici excellent ça fait toujours un peu d'xp et ça nous arrange allez go la neige bon je me galère un peu parce que je crève de froid tout le temps donc c'est un peu compliqué mais bon je vais essayer d'aller prendre un peu de fourrure faire un peu de capuche en plus de ça bon bah il fait nuit donc c'est génial c'est encore plus froid j'ai pas regardé la température mais voilà moins 8 bon bah voilà donc j'ai mis quelques sacs et puis je respawn dès que je meurs bon sinon j'essaie de prendre un maximum de pétrole il va nous en falloir pour les cryopods et puis également pour faire de l'essence et puis alimenter voilà alimenter l'armoire de conservation pour faire de la viande séchée voilà je continue le farm je reprends un petit peu plus tard bon j'arrive à me maintenir en vie tranquillement avec la viande en manger un peu ça aide et puis comme il fait jour il fait un petit peu moins froid donc ça devrait le faire donc je vais farmer je vais farmer pas mal de pétrole et j'arrive au pingouin et donc je vais faire la même chose je vais farmer un peu de polymère ok je commence le farm du polymère je me suis fait des massues voilà je vais encore mourir mais c'est pas grave j'ai des sacs donc c'est pas un problème allez on a ce qu'il faut en polymère et en pétrole on file à la tour bleu pour crafter les cryopods l'avantage c'est que là-bas on trouvera le cristal qu'il nous faut parce que j'en ai pas emmené mais il y a tout ce qu'il faut à la tour voilà je farm un peu de cristal à la tour l'avantage c'est qu'il y a tout ici il y a du métal, il y a de l'oxy je vais prendre aussi un petit peu d'oxy parce que j'aimerais bien me crafter une petite loupe voilà je craft un peu puis on se retrouve pour crafter les cryopods ok normalement j'ai tout on va mettre tout ça j'ai encore du polymère qu'est-ce qui me manque de la fibre je crois voilà nickel allez c'est parti je sais pas combien je peux en faire une vingtaine je pense donc c'est pas mal franchement donc pour ceux qui m'ont posé la question en fait les vidéos ça sortira donc pour Arc ofi tous les lundis soir Space Engineer tous les mercredis mais je suis pas sûr de tenir le rythme d'une vidéo par semaine parce qu'il y a vraiment du temps à passer pour sortir du contenu et puis pour Arc les rois du monde ce sera tous les jeudis soir voilà je vais essayer de faire trois vidéos par semaine mais comme ça ça sera sympa et puis ça permet d'avancer quand même dans l'aventure quoi allez je termine de faire les cryos et puis on rentre à la base on va essayer de passer chercher l'ankylo 112 qu'on a vu franchement c'est pas si mal pour le level de la carte voilà je suis à côté de l'ankylo je me méfie des raptors je reprends ma stam et puis on va carrément l'emmener à la base dans ma petite cage à tam comme ça comme il y a du temps de toute façon je repars donc autant le prendre en partant un petit coucou au titano en passant voilà c'est quand même de la grosse bête bon bah bonjour petit titano attention largage je répète largage en approche lâchez tout il est dedans on va récupérer le raptor qui est tamé impeccable bon c'est pas un raptor de compète mais ça nous fera toujours une petite défense pour la base j'ai l'easy chiornis là qui m'embête donc ça sera bien allez on va aller stamer le petit ankylo avant ça je vais récupérer un peu de peau un peu partout parce que j'ai le polymère qui va qui va d'époque et puis j'aimerais l'utiliser pour faire ma tenue de camouflage j'ai commencé à crafter trois pièces il me faut encore une tu me gasses toi pardon viens là toi qu'est-ce que je pourrais avoir un parasaur ça donne pas mal de peau j'ai des dodo ah il y a un spino là-bas qu'est-ce qu'il fait là lui ah j'ai un spino 16 juste à côté ok bon mais il fait pas bon vivre à côté de ma base aujourd'hui en espérant qu'il va pas trop revenir par là allez c'est parti pour le timing bon sans doute franchement je suis pas mécontent on est sur the island je vous rappelle bon je regarde après combien il va falloir de méjo ou de légumes j'ai quelques légumes que j'ai pu sauver mais je vais me regarder pour faire des repousses insectes là comment ça s'appelle vous avez compris pour le prochain épisode on va voir ça bon je l'endors et puis je regarde ce qu'il faut lui mettre bon l'ankylo dort je vais le surveiller et puis on va aller éloigner le spino parce qu'il me fait flipper ce spino quand je vais être déco il est pas loin s'il me rinde ma base et mes dinos ça va pas le faire donc je vais essayer de l'emmener du côté du lac enfin pas du lac mais des barrages au castor là-bas on va voir si ça veut fonctionner quand il y a un oeuf il me plairait bien son oeuf alors attends on va essayer de l'attirer avec lui pour l'instant j'espère qu'il va pas te renfermer parce qu'il a pas trop de vie mon argent d'ailleurs si je l'ai tué je serais plus content mais je suis pas sûr on est sur quoi on est sur une tortue il fuit hein on va peut-être le tuer c'est peut-être le mieux on va essayer de le tuer il saigne yes allez comme ça je suis bien content en plus ça nous fait de la peau et on est tranquille est-ce qu'il nous a looté quelque chose ? euh oui bah c'est bien la crête je crois qu'on en aura besoin pour faire le boss voilà bah nickel bon tenez-vous bien en kilo 112 à la méjobérie il faut deux heures et demie donc il faut que je vois si je peux arriver à faire de la kibble mais il en faut 13 donc ça va être compliqué je vais chronométrer combien de temps ça met la torpeur et voir si je peux arriver à remonter sa torpeur au max avant de déco parce que j'ai pas deux heures et demie devant moi et voir s'il peut être tamé quand je reprends le jeu bon on va voir alors en attendant j'ai trouvé d'autres moshops dont un mâle parce que je vais que des femelles je tame une autre moshop là-bas dans l'idéal il faudrait que j'arrive à faire 13 kibble en supérieur parce que c'est de la régulière qu'il faut pour l'an kilo mais la supérieure fonctionnera puisqu'elle est au-dessus ce serait bien et comme ça j'aurai mon an kilo en 30 minutes parce que deux heures et demie j'aurai pas le temps je pense qu'il sera pas réveillé ou peut-être qu'il va se réveiller au contraire non je vais me recours bon on va voir on va essayer de faire au mieux mais c'est tout l'intérêt encore une fois dark en ophi alors il y a encore un spinot là-bas 12 kibble qui a du repop et puis là il y a un terry donc voilà bon le terry c'est moins grave mais on va aller supprimer de nouveau le spinot parce que sinon je sens que ça va faire des bêtises encore alors ça se passe pas super j'espère qu'il va attaquer le bronto on va voir ce que ça va donner effectivement il a attaqué le bronto j'espère qu'ils vont pas trop se déplacer vers mon ankylo ça sent le foirage alors maintenant il y a deux rissés dessus peut-être qu'ils vont m'aider il a l'air de fuir ok on va arriver à le tuer allez meurselle bête meurselle bête oui ok c'est cool on l'a eu il a pas fait de dégâts c'est tombé bon je suis en train de faire reproduire mes moshops mais le seul souci c'est qu'en fait il me faut de la sève le reste j'aurais mais il me faut de la sève et j'en ai pas et le temps de faire une plateforme tout ça c'est compliqué j'ai pas les ressources donc on va voir on va tamer notre ankylo je pense à la méjo on est en patience alors en attendant que l'ankylo se réveille j'ai looté une scène de raptor inhabituelle donc je la craft même si j'ai pas de bonus mais au moins il sera pas mal protégé je pense que quand on ira dans les cailles avec le moshop on en amènera peut-être un raptor ou deux bon pas celui que j'ai là parce qu'il est nul mais voilà on verra ça et puis comme ça on va pouvoir l'équiper voilà petit raptor tu vas voir tassel je pense que ouais il a pas beaucoup de vie on va le mettre pour vie et puis on verra on va mettre un peu à manger voilà bon ça nous fera toujours une petite monture pour se balader et puis on verra ce que ça donne alors au final dans cet épisode on aurait quand même réussi à récupérer notre premier carnivore bon c'est un petit raptor mais ça sera utile pour faire la première cave avec on a récupéré aussi un moshop qui est sorti 145 donc j'ai tout mis en cryo pour qu'il passe les levels et promis prochainement on se fait une cave avec le moshop et puis on ira se tamer un bousier voilà ça sera un peu l'objectif alors ça sera pas forcément dans le prochain épisode mais en tout cas ça sera dans la suite donc on s'est tamé un petit raptor on a eu un petit listro on a un ankylo qui est en cours de tam on verra bien s'il sort j'espère que oui parce que j'en ai vraiment besoin pour la suite des opérations je vais continuer de tamer du moshop parce que franchement ça se fait assez bien et puis l'avantage c'est qu'on a des kibbles de niveau 4 donc franchement ça va nous aider pour la suite j'aurais aimé un dohead mais vu la vitesse de l'ankylo on va attendre le prochain épisode d'avoir des kibbles pour pouvoir se tamer un petit dohead voilà bien merci beaucoup d'avoir suivi ce cinquième épisode n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit encouragement si la vidéo vous plaît si la série vous plaît et puis de partager avec vos amis voilà et si vous voulez rien louper des aventures et bien n'oubliez pas de vous abandonner pas de vous abandonner non c'est pas le mot ne m'abandonnez pas non s'il vous plaît non n'oubliez pas de vous abonner voilà et bien on se dit à bientôt pour la suite des aventures on s'il vous plaît on s'il vous plaît